Salut tout le monde, on va déballer aujourd'hui une caméra 360. En parlant de 360, je ne vais pas faire le tour à 360 de la boîte puisque de ce côté là il y a mon adresse et mon nom. Du coup on va rester sur ça. Donc c'est une 2K, par contre elle est à 360, il y a une vraie panoramique apparemment. Alors une vision nocturne colorée pourquoi pas, infrarouge ok. On peut parler dans les deux sens, il y a un slot pour une micro SD pour du stockage mais je ne sais pas si elle l'a inclue. On peut avoir un cloud, elle marche en wifi 2.4, on est en H.265 pour la qualité et elle fait de la détection d'humains. Et du coup c'est tout, l'application s'appelle Sviz App, elle est dispo sur Apple et Android. Je vais ouvrir et sortir les trucs pour que je puisse ensuite poser la boîte et puis avoir de risque que vous voyez apparaître la petite truc de Chronopost. Puisque Chronopost a vraiment livré ça tel tel, sans virer la boîte machin, sans virer l'adresse. Du coup on se prépare ça, on se sort ça et on verra après pour déballer tout ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Je vais remettre ça un peu propre mais j'ai du mal. Non, c'est bon. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a évidemment l'adaptateur Sector qui est up, ici pour ceux qui veulent checker un peu, voilà c'est mieux. Qui va se brancher du coup sur la caméra par le port ici quoi du coup, là comme ça. Et on va avoir la caméra, on va avoir le guide du coup avec le téléchargement de l'app machin. On a du français, on a un peu de français donc c'est pas plus mal, c'est sympathique. C'est encore une détection avec QR code donc c'est chiant apparemment. Là on a ce qu'on commence à avoir un peu fréquemment, c'est-à-dire l'autocollant avec là où on doit percer les trous pour mettre hélice. Puisque du coup les trous sont au même niveau. Donc vous collez ça et vous pouvez juste visser tranquillement. En parlant de vis, on a le petit cube de viserie avec les chevilles nylon et les vis. On va avoir quoi ? La garantie je pense, un truc comme ça. Ouais, les informations, on s'en fout tout ça. Et voilà la caméra. Donc on a bien effectivement une caméra qui descend jusqu'à la verticale, voire même elle peut presque faire un tour complet. Ce qui du coup va être utile quand on sera mis par en fait. Et elle fait vraiment 360 degrés, donc elle vient d'ici jusqu'à ici. Donc on a vraiment une caméra complète. Les antennes sont flexibles, ne sont pas mobiles. Donc vous pouvez les bouger. Et voilà, du coup le but est de fixer ça et d'avoir une caméra qui peut tourner et checker tout autour ce qu'il en est. Vision nocturne par ici. Quand on la met comme ça, on dirait une poule ou un canard qui flotte. Bref, rien d'exceptionnel. Vous passez le fil machin, on peut la mettre soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça apparemment. Parce qu'on a des vis ici aussi, donc soit comme ça qui bouge, soit comme ça. Auquel cas, si vous la mettez comme ça, elle va filmer. Mais du coup, comme ça, ce qui n'est pas mal. Mais voilà. Ouais, ça dépend. Vous pouvez la mettre de face ou de haut. Et là, du coup, sur le côté, on a un bouton de reset. Je ne sais pas si on va bien voir, un bouton de reset. Et le slow pour la carte SD. Sachant que comme c'est vissé, est-ce que j'ai mes tournevis ici ? Si je veux que c'est une question, je ne crois pas le temps que j'en ai un là-bas. Pour regarder s'il y a une carte SD dans ses rêves. On va regarder là. Alors, la rentable, c'est que ça aura permis de vérifier que le micro-cravate fonctionne. Puisque je suis en micro-cravate. Et j'espère que j'ai pris le bon embout. Du coup, ça va permettre de voir si le micro-cravate fonctionne. Puisque j'ai changé de pièce pour aller chercher ce tournevis. Alors, les tournevis pour l'accès au slow micro SD, machin, ce n'est pas con. Parce que ça évite que si jamais un mec vient et tient un grand coup sur la carte SD pour l'embarquer, il puisse l'embarquer. Mais d'un côté, c'est aussi un peu chiant. Parce qu'il y en a deux. Et c'est barbant. Donc là, on a le bouton reset. Et on a le slow de la carte SD. Donc on ne voit pas très bien. Mais on voit qu'il n'y en a pas. On voit qu'il n'y en a pas. Voilà. Et puis c'est tout. Le bouton reset, c'est juste un bouton poussoir. Qui va pousser sur le bouton du fond. Mais du coup, il n'y a pas de carte SD d'inclus. Donc on ne va pas le revisser complètement. Puisqu'on en mettra une avant d'installer. Donc voilà. Écoutez, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est livré avec aussi ceci. Qui doit être pour bloquer ça. Pour bloquer ça ou je ne sais pas. Mais voilà. Nous, elle va être installée vers une grange. Pour permettre de checker un peu autour. Et puis voilà. Voilà, voilà. N'oubliez pas qu'on vous remercie d'être là. De nous suivre. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaît. Mais voilà. À la prochaine. Bye bye. Salut. Sous-titrage ST' 501